... Nous venons de terminer une session importante du Conseil national de sécurité, présidée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Défense, le Conseil a été informé par le chef d'état-major général des armées de l'attaque survenue dans la nuit d'hier d'un poste avancé de FACI dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général a produit un communiqué qui fait état d'un bilan d'une dizaine de morts, des blessés. Également, le président de la République, chef suprême des armées, a présenté toutes ses condoléances aux forces armées et aux familles endeuées. Il a adressé ses voeux de propre établissement à tous les blessés et il a instruit l'état-major à faire en sorte que le calme règne dans cette région et qu'une enquête soit menée pour donner tous les éléments d'information par rapport à cet incident. Et une opération de ratissage a cours en ce moment pour rattraper et neutraliser tous les terroristes auteurs de cette attaque. Ensuite, en deuxième grand point de ce Conseil national de sécurité, le président de la République et le Conseil ont entendu une communication du ministre de la Santé et de l'hygiène publique sur l'évolution de la maladie à Covid-19 depuis trois mois. Et ce point sanitaire fera affaire l'objet d'un communiqué qui vous sera lu tout de suite par le ministre de la Santé. Avec M. le ministre secrétaire général de la Présidence, les ministres ici présents, le directeur de cabinet du président et les membres du comité scientifique, nous nous tenons à votre disposition après la lecture du communiqué pour éventuellement répondre à des questions. Je vous remercie et sans plus tarder, j'invite le ministre de la Santé et de l'hygiène publique à vous donner lecture du communiqué qui a sanctionné cette session du Conseil national de sécurité dans la localité C'est-à-Cafolo, précisément dans la sous-préfecture de Sikolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. La deuxième question, c'était de savoir si cette attaque venait en représailles des groupes djihadistes suite aux manœuvres militaires entre nos forces armées et les forces du Burkina. Écoutez, représailles ou pas, il n'y a pas deux raisons, il n'y a pas deux causes, comme il n'y en a pas mille, des attentats terroristes. C'est sémer la terreur, c'est détruire, c'est désorganiser les États, c'est imposer un mode sociétal qui n'est pas le nôtre. Donc, en réponse, il n'y a pas deux, il n'y a pas mille réponses, il n'y en a une seule, c'est faire face. Et donc, nous allons faire face à cette attaque. Et notre pays, c'est depuis l'attentat de Grand Bassam doté de moyens en termes de formation, en termes d'organisation, en termes de moyens d'équipement pour sécuriser le territoire. Ces manœuvres militaires se font dans le cadre de la coopération entre nos États. Et donc, de toute façon, le but de ces manœuvres, c'était justement de faire le point de toutes ces attaques qui se faisaient pas très loin de notre frontière. Donc, nous avons anticipé que de toute façon, ces attaques-là viendraient vers la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les terroristes, aujourd'hui, se sont liés aux narcos trafiquants. Les djihadistes qui avaient une division fondamentaliste, donc religieuse, se sont liés aux narcos trafiquants qui cherchent des chemins de trafic. Et tout le monde sait que l'aboutissement de ces chemins de trafic, c'est d'avoir accès à un port. Donc, le plus important pour nous, c'est de faire face, de protéger notre territoire, de protéger notre population. Je peux assurer que le niveau d'organisation de nos forces est tel que leur réponse sera rapide. Et nous allons renforcer nos moyens parce qu'il n'y a jamais, évidemment, de niveau de sécurité sans risque. Donc, c'est possible que ce genre d'événements arrive, mais le plus important, c'est d'être capable très rapidement d'avoir une réponse qui sécurise les populations et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, je vous parle, nos forces sont déjà arrivées en renfort sur la zone et nous avons commencé des ratissages et dès demain et même peut-être cet après-midi, des moyens aériens vont appuyer nos forces. Je voudrais savoir si c'est une attaque terroriste ou si vous assimilerez cette attaque à une attaque terroriste. Évidemment que c'est une attaque terroriste. Qu'est-ce que vous appelez une attaque terroriste ? C'est des gens qui sèment la terreur sans cause particulière et donc pour moi c'est une attaque terroriste. Donc, il n'y a pas... Maintenant, nous allons affiner avec les enquêtes parce que comme vous le savez, un assaillant a été neutralisé et certains matériels ont été retrouvés qui vont permettre à nos unités d'investigation de bien cibler l'origine de l'attaque et en temps et en heure, les grands commandements vous feront des communications pour vous situer sur ce qu'état de fait. Je voudrais donc pour conclure dire à nos populations qu'à travers ce Conseil national et sécurité, le président de la République a tenu d'abord à rassurer les populations sur son engagement à tout mettre en œuvre à donner tous les moyens pour que notre pays soit en paix et pour nous faire confiance. C'est vrai que ça et là, il peut y avoir des attaques mais ce qu'il faut observer ce sera toujours notre capacité à faire face et très rapidement. La zone est calme, les populations vaquent à leurs occupations. Il n'y a pas d'occupation de l'espace. Pensons que ces assaillants sont répliés dans la zone de la forêt de la Comwe. Donc, nos hommes vont ratisser dans cette zone-là pour vraiment faire en sorte que ces gens d'attaque ne se répètent plus. Ensuite, le président a présenté toute sa compassion et ses condoléances aux forces armées pour la perte de soldats. Également, a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que tous ceux qui sont blessés soient sécourus, soignés et donc ramenés sur Abidjan et des renforts sont arrivés sur les lieux afin de renforcer notre position dans la surveillance de la frontière. Donc, sur ce point-là, je veux vraiment vous rassurer. La Côte d'Ivoire a les moyens de faire face. Elle l'a démontré par le passé et je pense que nos braves forces le feront dans les jours qui viennent. Sur le plan sanitaire, le ministre vous a fait le point de l'évolution de la maladie à Covid-19 depuis trois mois. Le président a tenu à la fin de ce conseil à lancer un appel fort aux Ivoiriens. La maladie à Covid-19. Cette pandémie mondiale n'est pas finie en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. On observe ça et là beaucoup de relâchement dans l'observation des mesures barrières. Le port du masque, tousser dans le creux du coude, éviter de se saluer, etc. Éviter de se rassembler, éviter de se déplacer quand ce n'est pas indispensable. C'est vrai que le Conseil national de sécurité a soupli les mesures de restriction parce qu'effectivement il faut que les Ivoiriens vivent. Notre pays a besoin que son économie rayonne pour que l'ensemble de nos compatriotes ne pâtissent pas d'autres choses. Mais nous devons rester vigilants, prudents. La maladie n'a pas disparu. Elle est une réalité. Les médecins vous l'ont dit, elle a la particularité d'avoir un taux d'attaque qui est rapide. C'est-à-dire que sa propagation est simple et facile à la différence d'autres maladies. C'est vrai dans notre pays à cause du climat certainement, à cause de la jeunesse de la population, à cause de la familiarité qu'on a avec les maladies épidémiologiques de type tropical, on résiste plus parce que nos personnes sont jeunes. D'où le taux de mortalité qui n'est pas très élevé. Mais nous mettons en danger tous nos parents, tous nos amis qui sont dans la catégorie des personnes vulnérables, c'est-à-dire qui ont un certain âge ou qui sont sur un tableau clinique de maladies chroniques que le Covid vient accélérer en termes de morbidité. Donc le président insiste. Le Covid n'est pas terminé, n'a pas disparu de la Côte d'Ivoire. Et bien au contraire, à chaque fois que vous voyez des pics, ça veut dire que la probabilité que plus d'Ivoiriens soient contaminés est grande puisqu'on dit qu'un individu atteint peut en contaminer trois. Donc nous devons respecter les mesures barrières. Le gouvernement fait face à travers la ripose sanitaire, on se donne les moyens pour dépister. Aujourd'hui, tous les 113 centres de distri sanitaire dans le pays sont gotés des moyens pour dépister les malades, c'est-à-dire faire les prélèvements. On va augmenter notre capacité à l'intérieur du pays pour analyser, pour faire les tests. Aujourd'hui, c'était l'institut de Pasteur à Abidjan, mais aujourd'hui, Boaké est en capacité de faire analyser les tests. Et puis, la prise en charge. Ceux qui présentent des formes sévères de maladies graves, ils sont au centre des maladies infectieuses ou dans certaines cliniques et ceux qui sont asymptomatiques ou leurs cas contacts sont dans des hôtels, etc., pour éviter justement qu'ils contaminent d'autres personnes. Donc le gouvernement fait sa part, mais la part de la population, c'est de demeurer vigilante. on observe trop, trop de négligence dans les rues à Abidjan. C'est un appel important, c'est ensemble que nous allons pouvoir réduire cette maladie. Et la manière de la réduire, c'est éviter, c'est de couper la chaîne de contamination. C'est vrai, les jeunes, comme je l'ai dit, résistent, mais pensez que chacun pense à son père, à sa mère, à son oncle. Si vous contaminez un parent à vous, vous le mettez en danger de mort. C'est pourquoi chacun doit veiller que quand il sort, parce qu'il prend des mesures, il ne ramène pas chez lui, il ne ramène pas dans sa communauté le virus. Parce que quand vous ramenez le virus dans votre communauté, vous êtes devenu un danger pour vos parents, des gens que vous aimez. Donc c'est un appel, c'est vrai, la Côte d'Ivoire résiste bien, notre plan fonctionne, mais cette maladie est là, elle est encore dangereuse, et plus tôt nous sortirons de cette pandémie, plus tôt ce sera bien pour tout le monde, parce que nous allons pouvoir relancer toute la machine de notre économie. Voilà un peu le message que le président a voulu traduire à l'ensemble de nos compatriotes. Je souhaite que chacun de nous soit investi. Il a lancé un appel aux élus, aux chefs coutumiers, aux chefs de communauté, afin de participer à cette sensibilisation générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada